Bonjour et bienvenue sur foodisbox.com. Alors aujourd'hui vous avez reçu votre première boîte, celle du mois d'octobre, la toute première, et vous avez pu découvrir le délice de tomates séchées de Domaine de Mois Gentil, les sardines José Gourmet, le chocolat noir zeste de citron Alter Eco, la pince thermosensible Maspatule.com, la crème d'ail au poivre Rue Traversette, l'huile d'olive basilic olivienko, et les pâtes fabre, cèpes et bolées, les pâtes artisanales à l'ancienne. La recette que nous allons faire maintenant sont les pâtes d'automne aux champignons de saison avec un magret de canard à la crème d'ail. Alors pour cette recette vous allez avoir besoin de trois éléments de votre foodisbox du mois. Vous allez prendre les pâtes fabre, cèpes et bolées, la crème d'ail de Rue Traversette, le clip thermosensible de Maspatule.com. Pour les autres ingrédients vous allez avoir besoin de champignons. Alors j'ai pris aujourd'hui des girolles et des cèpes, mais vous pouvez prendre si vous voulez des bolées, des cèpes, faire le mélange que vous voulez avec les champignons que vous avez sous la main et de saison. De la ciboulette fraîche, des magrets de canard, de l'ail, de la crème liquide entière surtout, c'est bien meilleur comme ça, du sel, du poivre et de la noix de muscade qu'on va râper finement dans la crème tout à l'heure. Donc pour cette recette, on va commencer par griller le canard que je vais ensuite réchauffer juste avant de servir, comme ça au moins vous n'aurez pas les odeurs au moment du service. Donc on va juste inciser légèrement la peau du canard. On va également placer notre clip thermosensible sur notre poêle. Voilà, quand la poêle est chaude, on va mettre le canard. Donc on a quadrillé la peau, non seulement pour enlever la graisse qu'il pourrait y avoir en trop, et également pour empêcher que le canard ne se déforme. Donc vous faites cuire des deux côtés, deux, trois minutes de chaque côté. Après, on mettra dans un plat et on fera réchauffer pendant à peu près une dizaine de minutes à four chaud. Maintenant, on va préparer les champignons. Les cèpes, on va simplement les couper en tranches assez fines. Et évidemment, on aura pris soin de les nettoyer avant. Alors surtout, on ne les lave pas ou alors si vous les lavez, vous les séchez bien. Et en revanche, les girolles, moi je l'ai fait tout à l'heure en avance un petit peu, on prend un papier absorbant bien humide et on enlève toutes les saletés qu'il pourrait y avoir. Ensuite, quand on a le champignon, on enlève la petite queue et on peut enlever les petites noirceurs qui se trouvent sur le pourtour du champignon. Voilà, donc on va faire tout ça pendant que le canard crie. On va mettre de l'huile d'olive dans la poêle. On va commencer d'abord par mettre un peu d'ail dans la poêle. Donc pour l'ail, au lieu de l'éplucher et s'embêter à faire ça, on l'écrase et la peau part toute seule. Au moins, c'est beaucoup plus rapide surtout. Voilà, le canard est cuit. On le met dans un plat et ce plat-là ira au four avec un papier aluminium dessus. Maintenant, on a mis la poêle avec l'huile d'olive à chauffer. On va simplement mettre l'ail, on va l'écraser dedans. Alors soit vous le hachez vous-même, soit vous utilisez un pressail. Moi, je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc ça, on va laisser mijoter un petit peu l'ail. On va ajouter ensuite les champignons qui ont été préalablement nettoyés, coupés. Là, je pense que j'en ai beaucoup. On va en mettre un petit peu. On va mettre nos cèpes également. Voilà, pendant que les champignons cuisent, on va préparer la crème. Alors la crème, de la crème liquide entière, donc, qu'on va mettre dans une petite casserole. Alors pourquoi je cuis la crème séparément ? Tout simplement parce que si vous ajoutez la crème dans les pâtes à la fin de la cuisson des pâtes, elles vont tout absorber. Ou alors il y aura de la crème au fond liquide. Alors que si on fait réduire la crème avant, on va obtenir une consistance vraiment crémeuse, un peu comme une crème anglaise. Et ça va être bien meilleur. Donc là, on rajoute un peu de noix de muscade fraîchement râpée, voilà, du sel, du poivre. On va laisser bouillir et on va laisser réduire d'au moins un bon tiers pendant que tout le reste cuit. Voilà, pendant que la crème, les champignons cuisent, on va couper un petit peu de ciboulette qu'on va ajouter dans la cuisson des champignons. Et également pour présenter le pâtes à la fin. Voilà, les champignons sont prêts. Alors on les enlève du feu. Donc on a le canard, on a les champignons. Il ne nous reste plus que la crème, alors il faut surveiller. Pour les pâtes, un grand volume d'eau salée, alors on les plonge. Alors la cuisson, c'est 3-4 minutes. Alors le canard, si vous le souhaitez, on va pouvoir le farcir un peu avec la crème d'ail au poivre. Alors on va l'ouvrir dans la tranche au milieu. Alors évidemment, il n'est pas vraiment cuit, mais comme il va poursuivre sa cuisson au four, on pourra contrôler le degré de cuisson. Donc là, on lui met la crème d'ail au poivre. Hop, on va fermer ça. On remet dans le plat. Et tout ça, ça va passer au four. On peut mettre un petit peu de papier d'aluminium, comme ça, ça va éviter que le canard ne brûle. Ça va bien le réchauffer. Le canard est en train de réchauffer avec la crème d'ail au milieu. On va ajouter les pâtes. Alors si jamais on les laisse attendre, on les passe un peu sous l'eau froide et on ajoute un petit peu d'huile d'olive, comme ça, elles ne vont pas coller entre elles. La crème, ça y est, est bien crémeuse, bien onctueuse. On ajoute ça sur les pâtes. Voilà, on a ajouté la crème. On va laisser cuire un petit peu plus les pâtes, donc pour prolonger la cuisson. Et on ajoute les champignons. On va regarder un petit peu pour les mettre sur l'assiette à la fin. Donc maintenant, on va prendre le canard. Voilà. Et là, le canard est vraiment cuit à la perfection. Et cette crème d'ail donne un goût, mais vraiment délicieux. Donc si jamais ça s'échappe, hop, on remet au milieu. Voilà. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à servir. Donc on prend les pâtes. Maintenant, on va ajouter le canard. C'est vraiment la cuisson que j'aime en plus. Bien rosé comme il faut. Un petit peu de ciboulette. Et voilà, vous pouvez passer à la table tout de suite. Voilà, c'est terminé. Alors c'est une vraie danse des fourneaux, mais au moins, à la fin, le résultat est vraiment excellent. Alors vous pouvez servir évidemment le plat avec sur le côté un petit peu de crème d'ail au poivre de rue Traversette. Et vous servez ça immédiatement. Et je peux vous dire que ce canard avec cette crème, c'est très très bon. Voilà. Alors moi je cuit. Et puis... Sous-titrage ST' 501